Générique Bonjour à tous et à tous, très très bien, moi c'est Venical, aujourd'hui on attaque la dernière quête de cette 10 points de pensée, ensuite on aura fini le patch, même s'il y a Mob Remix derrière, mais vous le savez on a déjà fait la quête ancestrale des Dry Nile, le prologue, j'ai des protocoles, mais le prologue de The War Within, la quête du jour du visage avec le nouveau tabac personnel, ainsi que la quête de Corollette et sa sœur qui permet de faire le deuil de Corollette et un petit peu sa résurrection, mais en tout cas le pardon de ses péchés, de sa trahison auprès des elfes. Et aujourd'hui on s'attaque donc à la dernière quête avec l'armure ancestrale de notre chers amis troll, je suis avec mon petit Zulrun, mon troll chaman, et donc on rejoint Zygouma, Zygouma qui est ici, qui lui est marqué sur la map, à la différence de la quête des Dry Nile qui n'était pas marqué, sur la map, donc on est parti. Zulrun, quelque chose se trame dans les îles de l'écho, Rokan demandez de l'aide, les sombres lances ont besoin de vous, rejoignez Rokan sur les îles de l'écho. Alors, Zygouma, Kali Rémic, ok ils disent rien, ils se sont mis en position là mais ils disent rien. Très bien, bah écoutez on va aller aux îles de l'écho, on va peut-être aller prendre le fly pour y aller, ce sera plus rapide pour traverser du retard. Et puis écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai vraiment bien aimé les cas des Dry Nile. Donc là on va voir ce que ça va donner pour les trolls. Alors, après ce qui est compliqué c'est que souvent, sur les cas des armes ancestrales, quand une est très bonne, l'autre est moins bonne. Regardez les morts vivants, enfin les réprouvés et les elfes. Les réprouvés c'était cool, même si c'était pas trop ça, c'était cool, les elfes c'était plutôt mauvais. Humain orc, ça avait été très très bon, les deux pour le coup, ils s'étaient vraiment donnés. Et sinon c'était quoi ? On a vu qui d'autre ? Je sais plus qu'on a vu d'autres. En tout cas là on a troll et dry night qui sont les derniers. Et après il y aura évidemment, comment ça s'appelle, les pandarènes qui manquent. Et je suis pas sûr que les draghtyrs aient vraiment une armure ancestrale pour eux d'ici tôt. Donc voilà, mais après il y aura certainement des quêtes de race, comme on a pu le voir avec les réprouvés pas mal. Avec les wargains, la reconquête de Jynéas, etc. Plein de quêtes de race comme ça qui sont vraiment très très cool et qui permettent de développer. Et ça Dragon Fight l'a vraiment bien fait. J'ai envie d'appeler ça les quêtes de race, par exemple les quêtes de Toren avec Bane. Donc c'était vraiment très très bon. Et maintenant si on retourne dans la plaine de Onara, et bien il y a un camp Toren installé, la tribu qu'on a aidé avec Bane. Maintenant ils sont installés là-bas et on a notamment un camp avec Rokan, Rexxar, Shen, Brim d'Orage et Bane qui font une grosse ref à War 3. Ils sont tous présents là-bas et c'est très cool à voir. Alors, on va voir ce qui nous attend dans les îles de l'écho. En tout cas, est-ce qu'on a, je sais pas, peut-être une petite refonte des îles de l'écho ? Non, c'est pas trop. Peut-être des nouveaux PNJ ? Vous savez le troll là qui avait ABFA, je sais plus comment il s'appelle, il sera peut-être là. J'espère en tout cas que ça va être l'avènement de Rokan en tant que vraiment chef des sombrelances et que ça va vraiment prendre de la prestance du prestige. Et peut-être même une nouvelle armure, voire un skin unique très bientôt, je l'espère, pour Rokan. J'en ai assez d'attendre. Il va falloir que notre camarade nous rejoigne. Mais il est... Et Rokan, il a un nouveau stuff ! What ? Eh, il est beau ! Il est beau. Il est très très beau. Attendez, il y a des petites lignes par-ci par-là. On a donc Rokan ici, on a Tortunga ici, on a Vanira ici, on a Bowsom D, le Goat. Juste ici, Maître Gadrin et Fetichiste Zadan. On commence peut-être par Vanira, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Ravie de vous revoir dans l'asile de l'écho, sous le roi. Très bien, Tortunga. Les sombrelances sont en mauvaise posture, ça fait plaisir d'avoir vous aurez pensé à nous. Qu'est-ce qu'il dit beau, ça me dit ? Vous avez reçu la convocation de Rokan ? Très bien. Les sombrelances avaient autrefois de nombreux lois. Maintenant, nous avons l'impression d'être livrés à nous-mêmes, pas vrai ? On est heureux de vous compter parmi nous, Zulrun. Bowsom D a du nouveau pour nous. Rokan, heureusement que vous êtes là, Zulrun. Il y a de l'orage dans l'air. Tout le monde est là, Maître Gadrin. Ok, c'est Maître Gadrin qui donne une quête. Bowsom D se déplace jamais sans une bonne raison. Écoutez tout ce qu'il a à dire. Après, on pense. Et encore après, on agit. Écoutez le message de Bowsom D pour les trolls et trollesses sombrelances et trouver une solution. Il s'agit de Mousala, le lois que je retiens prisonnier. Des membres de la tribu l'honneur par des sacrifices du sang. C'est vrai qu'à Shadowlands, on bat Mousala. Des sombres lances se tournent vers Mousala. Détruisez les tribus. Ah oui, offrant un Mousala. Ok. La musique de la zone est cool en tout cas. Evidemment, je dis ça et ça arrête. Ok, pourquoi pas, ça peut être cool. J'aime bien le truc des bulles d'intrigue. Les traîtres ont choisi de suivre le mauvais lois. Vous devez arranger ça. On n'a suivi que la mort pendant trop longtemps. On doit ramener l'équilibre chez les sombres lances. Retrouvez notre vieux lois. Ok. On n'a pas de tribu. Pas de sanctuaire. Mais je peux essayer de l'appeler. Ok, on va l'aider. Appelle le lois. Appointi, tout va bien? Il n'entend pas notre appel. Ou il ne souhaite pas revenir. Ah, peut-être ça quand même. On l'a négligé trop longtemps. Il faut aller à sa recherche. Les sombres lances, ils ont toujours vénéré plusieurs lois. Mais Mousala? Non, on vaut mieux que ça. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Le rituel a échoué? Dommage. On doit retrouver les inchas lois à les faire revenir. Il n'y a forcément rien de les localiser. Si on partient à les retrouver, on pourra organiser une épreuve pour nous reconnecter à leur puissance. Selon Bowsom dit, ils sont toujours là. Quelque part. Je crois qu'il a voulu nous mettre sur la piste. Surveillez votre... Un guide. Vous savez qui est doué pour retrouver les choses perdues? Le lois des charouniards. Jani. Jani, oui! On peut créer un focalisateur pour attirer son attention. Jani n'apprécie pas les mêmes choses que les autres lois. Voyez ce que vous pouvez trouver. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'aime bien, j'aime bien. Attendez, ils ont des nouvelles lignes peut-être? Pour les sombres lents. Ce que des boissons me dit est très grave. Le culte de Mosevallée est particulièrement sanglant. Revenez me voir si vous avez besoin d'elle. Les sombres lents savaient autrefois de nombreux lois. Maintenant, nous avons l'impression d'être livré à nous-mêmes, pas vrai? Jani est le lois des charouniards et des secrets. Il vous faut trouver des objets abandonnés, qui se montreront utiles par la suite et qui possèdent une signification particulière. C'est le seigneur des voleurs. Mais pas besoin de voler les membres de sa tribu pour l'impressionner. Que les esprits soient avec vous. Quand Vol'jin avait des questions, il se tournait vers les lois. Nous appelions cela l'épreuve des lois. Dites-moi plus. Vol'jin a demandé conseil aux lois, avec le féticheur Zalazan, pour savoir ce que l'avenir lui réservait. Les lois lui ont mis à l'épreuve, au plus profond de la forêt du premier refuge, en leur faisant subir des épreuves qui les apporteraient des réponses. En se réveillant, il ne se souvenait pas exactement de ce qui s'était passé, mais il se posait de nouveaux instincts qui allaient leur permettre de guider l'avenir des sombrelances. Mon corps, il est trop vieux pour ça. Mouezala a part le troll sombrelances. Qui est Mouezala ? Il était le lois de la mort, avant votre vie à aimer Bowsomty. Certains trolls le vénèrent encore, mais il collabore avec le jouelier depuis le début. Il a fait passer Elia du côté du jouelier. Il a obtenu Dodin qui l'abandonne son oeil, et a piégé Vol'jin pour qu'il fasse de Sylvanas sa chef de guerre. Il a piégé d'autres lois en nombre de terre. Il est méchant, mais il est sous contrôle, enfermé de l'autre côté. Aussi longtemps que personne ne le viendra en aide. Très bien. C'est bien, ils ont tous des petites lignes et des petites précisions pour tous. Journal de rêve à moitié rempli. Ok. 4 tambours endommagés. Reste de peluche trop câliné. 1er épais de guerrier. Et là. Gravure artistique abandonnée. Top. Oh, ces choses ont été oubliées. Abandonnées. Mais Johnny connaît leurs valeurs. Ok. Pile de déchets de Johnny. Maintenant, on attend. Allez Johnny. Je peux accélérer les choses pour vous rendre service. Johnny, l'or des Shawonniards et des secrets. Je t'invoque. Ah, n'appelait pas comme ça. Johnny a des choses importantes à faire. Johnny, nous avons grand besoin de votre sagesse. Johnny sait bien des choses. Le chef troll fait bien de le reconnaître. Ok, Johnny. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Entre en contact avec les lois, on ne peut pas dire que Bowsomni soit très poli. En voici un joli trésor pour Johnny. Très sympa, très approprié. Posez vos questions. Nous sommes à la recherche des lois perdus des sombres lances, afin de lutter contre Mouzala. Vous pouvez nous aider ? J'en connais peut-être un. Fouillez dans les trésors de Johnny pour trouver le chemin de Zulgrub. J'ai fait des choses plus étranges. Hé, suivez-moi. Où il se réunit ? L'épreuve sera prête à votre retour. Top. Direct sans Zulgrub. Incroyable. On va passer comme ça les endroits un peu iconiques des trolls. Je pense. Zulgrub est une région gouvernée par les Gouroubashi. Il a toujours eu un problème avec les Akkari. Il vénère Akkar, la loi du sang. Elle lui offre toutes sortes de sacrifices. Les anciens lois sombrelances n'ont jamais aimé les sacrifices de sang. Alors, je devais imaginer qu'ils puissent faire équipe. Oubliez pas les trucs. Rol de regard posé sur nous. On nous juge. Ce lois est malin, mais nous aussi. Surveillez vos arrières. Traquer le tracker. C'est sur le terrain de chasse de ce lois. Il nous a peut-être déjà repéré. Impossible d'en être sûr. Alors, c'est pas rendu. Je vais le traquer. Et vous, vous allez attirer son attention. Selon Johnny, il s'accaparait les offrandes destinées à Akkari, loi du sang. Seulement, on ne sait pas pourquoi. Récupérez ses offrandes et regardez si elle l'intéresse. S'il a autre chose en tête, on les couvrira bientôt. Revenez me voir si vous avez besoin d'elle. Il y a des méchants ici. Venez si vous voulez. M'en fiche. Johnny a l'air de connaître un bon endroit. Je vous rejoins au plus vite. On peut voler. Oh, pas top. Ok. Ah oui. Effectivement. Ah, ok. Et moi, c'est ici. Ah oui, d'accord. Je dois récupérer ça. Ok. Ok. Hop. Récupérons des offrandes. Ok, top. Là, ça va être quoi ? Ça va être un peu le retour des... C'est bien ce qu'on voit... En tout cas, la quête des Drainah, il y avait un peu le même signe. C'est le retour des traditions. Côté Ork aussi, c'était ça. C'était le retour des traditions avec l'event qu'on a pu faire. Côté humain, c'était... C'était plutôt le retour des nobles. Ce qui est un truc assez traditionnel côté humain, c'est que tout est géré par des nobles. Et Drainah, c'est avec l'événement là, qui a eu et la construction d'une nouvelle capitale. Et là, côté troll, ça a l'air d'être ça aussi. Retour aux sources. Il faut retrouver les lois pour retourner aux sources de ce qu'est les trolls. Et donc, retour finalement à ce qu'il s'affaire de... Retourner voir Jany. Ok, on s'entend de voir Jany. Ah, on le connaît là. Que voyage city. L'oie de la ruse. Les sombres lances vous ont oublié trop longtemps. Je veux y remédier. Où est votre masque ? Votre rushka. Nous voulons les recréer. Nous avons besoin de votre aide pour combattre l'influence de Muzala. Muzala. Les ombres écoutent. Que voyage city accepte les offrandes sans maudire. Ces offrandes, elles sont pas pour moi. Tout ce qui retarde le retour d'Akar profite à tout le monde. Ah, comme si c'était inéluctable. Mais ce souvenir, ça suffira pas. Votre trac ne fait que commencer. Je serai vigilant. Si Muzala est impliqué, je vous aiderai. Et pour organiser une épreuve qui pourrait le chasser, il nous faudra un autre Loa. Notre soeur Loa aussi. Elle est perdue. On formait une équipe, elle et moi. Jusqu'à ce qu'on dispute. Luku est la Loa de la régénération. Elle sera parfaite pour contrer le pouvoir de la mort. Je lui dois des excuses. Maintenant que vous êtes là, c'est le bon moment. La dernière fois que j'ai senti sa présence, c'était tout près du village de Bambala. Je vous retrouverai là-bas. Loukou, d'accord. Allons-y. Ok, on est arrivé à Bambala. La joesse de Bambala. Les Loas sont parmi nous. Bambala est mon ordre préféré. Djani est une célébrité. Chasseur de Zantinjin. Kill Karyl. Ok. On va prendre le petit Fly quand même. Qui peut être là. Top. Et allons voir Kevoya City. Rokanella. Il y a le village de Bambala qui est devant le Loa. Qu'est-ce qu'il a à dire, lui ? Vous voulez quoi ? Bon, il est la même chose. Quelle information avez-vous pu recueillir ? Kevoya City est très agitée. Cet endroit a beaucoup changé. Je ne parviendrai pas à sentir l'appréhence de notre sœur. Je voudrais me rapprocher de lui où elle se trouve. On va la trouver. Ok. C'est ici que Kevoya City a ressenti la présence de Loukou pour la dernière fois. Il faut qu'on enquête pour voir qui sait ce qu'il est devenu. Surveillez vos arrières. Ok. Enquêtons. Alors. Nous allons voir le chasseur des hommes, Tijin. Salutations. C'est Kevoya City et Jani. Avez-vous déjà entendu parler d'une loi nommée Loukou ? J'ai longtemps suivi la voie de Loukou. C'était surtout une loi vénérée de nos féticheurs et nos prêtres. Mais elle aidait également les chasseurs des ombres. On raconte qu'elle est le temps. Capable de se remettre de n'importe quelle blessure. Certains disent qu'elle nous a permis de nous régénérer, nous les trolls. Pour moi, perdre Loukou, c'est se perdre soi-même en tant que sombre-lance. Nous avons perdu une partie de nous. Une partie de notre capacité de régénération. Je la vénère et j'y décèle un petit pouvoir. Monsieur Luffy est faible, distant. On raconte que Loukou avait un ancien sanctuaire ici à Stranglerons. Mais les récits ne disent pas où il se trouve exactement. Nous la trouverons. On s'est battu. Je suis parti. Elle a dû se replier dans ce sanctuaire. Il s'est battu avec sa servite ? Comment ça mon ref ? Ok. Chercheuse des ombres, Last Tocchi. Qu'est-ce que vous amène à Bambala ? Je connais moins Loukou que son frère, Kevoya City. Il peut chasser n'importe quoi. S'il est de votre côté, je suis certain que vous trouverez ce que vous cherchez. On dit que Bowsomdi était l'âme des sombre-lance, mais que Loukou et Kevoya City en étaient le cœur et la tête. C'était il y a longtemps. Je me souviens d'histoires concernant les anciens rituels de Loukou. Il se dégueulait au fond d'une grotte, près de l'endroit où se trouve aujourd'hui Bambala. Mais les ombres se sont emparés de ces endroits il y a bien longtemps. Je ne croyais oubliés, abandonnés. Regarde donc, tout le monde se souvient de vous en fait frérot. C'est juste une drame à couille. Qui est le dernier à l'intérieur, là ? Féticheuse d'Ara. Livrez-vous à vos doux. Oui, Loukou, les lois de la régénération et de la douleur. Pas la douleur des blessures, mais la douleur de la guérison. Comme une contusion ou une fièvre, il faut avoir mal pour guérir. Ces derniers temps, nous n'avons pas assez ressenti notre histoire et notre douleur en tant que sombre-lance. Je pense que nous avons oublié Loukou. Je viens ici pour méditer et faire mon propre deuil. J'ai ressenti faiblement Loukou. Peut-être est-elle proche de nous et nous guide-t-elle encore ? Sa douleur. Si on m'approche, je sentirai sa douleur. Ok, bro. Je vous écoute. Nous devions chercher le sanctuaire de Loukou dans une grotte occupée par des ogres non loin d'ici. Le tertre des ogres Moshog se trouve juste au sud-est d'ici. Il pourrait faire du mal à Loukou. Il va y tuer tout le monde, là ? Ah, du coup, Djani aussi, au final, il suffit tout le monde dans l'histoire. J'aime bien. Ah, ici, ils sont niveau 30, c'est parfait. On peut se cacher Loukou. Loukou est la loi de la régénération. Elle est farouche. Elle ne se cache pas. Il y a un problème. Kévo a pour l'habitude de se changer en nombre et de se faufiler pour faire la reconnaissance. Djani saute sur les piles de trésors. Vous testez les deux et vous décidez laquelle est la meilleure approche, mais en réalité, c'est celle de Djani la meilleure. C'est toujours bien d'avoir mes amis pas placés. Elle est là. Le moment est venu de retrouver Djani. Surveillez vos arrières. Il y a des morceaux de Loukou un peu partout, mais son cœur, il est enterré loin sous la terre des ogres. Les ombres peuvent nous y amener, sans bruit, et Fissa. Parlez-moi quand vous serez prêts. Djani va entrer par ses propres moyens. Voyager avec Kévo ? Très peu pour moi. Ils sont tous niveau 30. Ah oui, non, et là, d'un coup, il devient niveau 70, évidemment. Bien sûr. Fallait s'y attendre. Ok. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là ? Eh ben, c'était quelque chose. J'en ai l'estomac tout retourné, mais on a encore du pain sur la planche. Il y a pas des pires des vols. Putain, laissez quoi ? Il manque beaucoup d'éléments à cet hôtel. On doit le réparer, ou bien Loukou risque de se mettre en colère quand elle reviendra. Elle doit voir qu'on est dans le même camp. Revenez me voir si vous avez besoin d'aide. Eh, l'intuable. Je parie que c'est encore un coup de l'autre vieille ogre, Maïzotte. Il devrait être mort depuis longtemps, mais sa magie est encore forte. Il utilise le centre de l'hôtel comme conduit pour absorber le pouvoir de Loukou. Récuprez la pièce centrale, et prouvez qu'il est moins immortel sans son otage de loi. Restez à l'aide que sans sa présence. Si on répare l'hôtel, elle pourra revenir vers nous. Fragments d'hôtel. On va aller vers le mec qu'il faut tuer quand même. Merci des fragments par terre, incroyable. La question que je vais me poser, c'est comment on monte tout là-haut. Peut-être en faisant le tour par là-bas. Potentiellement. Que oui. Bon du charme, les gars, je n'ai pas trop trop joué, mais depuis que je joue avec, je trouve ça vraiment fort. Je trouve ça vraiment vraiment fort. Ah, il est là. Il n'a pas de fragments sur lui, par contre. Voilà. Mon bâton de loi. Parce qu'il a l'air tellement con quand il parle. On va essayer de lui le tuer vite avant qu'il respawne. Parfait. Hop, et alors valider tout ça. Regardez, le boss. J'étais totalement devenu un mec des flammes. Ok, retournons voir Rokan. Rokan, réparons l'hôtel et certainement le retour de Luka. Luku, pardon. Alloie de la ruse. Alloie des charognards. Et voir qui d'autre allons faire revenir. Rokan. Vous avez tout. Le centre de l'hôtel est critique. Il servait à absorber directement le foie de Luku. Ok, autant pour moi. J'espère qu'on trouve davantage de morceaux, mais il faut se contenter de ça, on dirait. Appelez Luku à l'hôtel. Avec un peu de chance, ça répondra. Réparation. Voilà, réparé. Oh, Luku ! Mes connards. Nous sommes les sombrelances. Nous sommes les alliés de Luku et de Kevoya City. Miku, ces camarades ont besoin de notre aide. Kevoya ? Merci pour votre aide. Ah oui. Je nous voyais oublier et je t'ai abandonné. Je suis désolé. Les sombrelances regrettent de vous avoir tourné le dos. Tu es venu arranger les choses. C'est l'heure du pardon et de la guérison. Oh, je... J'aime les sombrelances. Qu'est-ce qu'il passe entre vous et Kevoya City ? Kevoya City et moi, nous sommes disputés lorsque les sombrelances ont quitté cette région pour la première fois. Kevoya est parti en colère pour repousser les lois sombres qui avaient corrompu de nombreux trolls comme Mwesala et Akkar. Je savais que vous reviendrez. J'ai attendu. Mais les ogues m'ont trouvé. Ils ont détruit mon sanctuaire et utilisé leur propre magie pour me voler mon pouvoir. Je ne mourrai pas, mais je ne pouvais pas guérir. Le tourment était indescriptible. Kevoya est revenu et je le remercie. Je vais aider les sombrelances comme je l'ai toujours fait. Ok. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Merci pour votre aide. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Surveillez vos arrières. C'est l'heure de rentrer chez nous. Accueillons ces lois dans les îles de l'Echo. Leur influence positive devrait suffire de nous débarrasser de Mwesala. Allons-y. Je vous y rejoins. Revenez-moi. La pile de trésors de Jani est le moyen le plus rapide de rentrer. Comme d'habitude, Jani la gaute. Je pense les déchets partout. Et de retour aux îles de l'Echo. Alors, que se passe-t-il ici ? Tout va bien ? Oui, tout a l'air de bien aller. Ok, les autres sont pas revenus. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez tous ces anciens lois. Je n'avais jamais entendu parler de Kevoya City et de Loukou. Vous êtes prêts à préparer le sanctuaire pour l'épreuve des lois ? Offrande à Kevoya City. Offrande à Loukou. Le pouvoir est insuffisant. Ajoutez une troisième effigie. Bien, à présent, votre masque ruchka. Besoin de monnaie. Ça, c'est l'effigie de qui ça ? Pourquoi il y a trois effigies ? Les sombrelances doivent rompre avec l'échec et moi aussi. L'effigie centrale est très puissante. On a besoin. Fini de rire. Nous ne nous enchaînerons pas. Toutes les offrandes sont prêtes. Passons à l'étape suivante. Au revoir. Que les esprits soient avec vous. En faisant le ruchka, on recrée la forme du lois tel qu'on la voit dans notre esprit. Si on comprend sa forme, on comprend mieux qui il est. Mais le masque est fait de nos mains. Et quand le lois le voit, il comprend ce qu'on attend de lui. Si le lois ne le bénit pas, c'est qu'il n'est pas celui qu'on veut qu'il soit. S'il le bénit, c'est parce que ça lui plaît. Et là, on peut passer à un pacte. On pourra juste rédiger un contrat, mais c'est plus facile de mentir avec les mots qu'avec les mains. Au revoir. Maître Gadrin a préparé ce qu'il vous faut. Une nouvelle épreuve. Requère de nouveaux masques ruchka. Top. Bois, peinture, mojo, on a tout ce qu'il vous faut pour faire le ruchka sakwe. Le ruchka sakwe. Ok, peinture de ruchka. Je ne pensais pas jouer les artistes aujourd'hui. Il y a Bohemba ici. Le chef rokan pense qu'il n'est pas doué pour ça. Pourtant, c'est le mojo à l'intention qui forme ruchka. Mais bon, les lois préfèrent quand même quand le masque est bien fait. Ok, ok. Empontez ça là où le chef est en train de peindre le sien. Ok. Imprénation de mojo. Ok. Très bien. Bon travail. Moi aussi. J'ai presque terminé. Il est temps pour les lois d'accorder le bénédiction et de confier leurs tâches. Ok. Quand le lois a baigné les ruchka, les épreuves commencent. Les tâches des lois sont des leçons pour nous. Une fois que les épreuves débutent, personne ne peut les arrêter. Aller en l'hôtel ensemble. La fille de Choshtzada va nous guider pendant le rituel. C'est l'apprenti de maître Gardine, mais elle a très envie de participer on dirait. Surveillez vos arrières. Je la sens pas. J'ai l'impression que son troisième fétiche c'est un pour Mouezala. Il est temps devant l'hôtel. Je la sens pas trop elle. Le rituel avec les lois commence. Ha ha, c'était sûr. Mouezala, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ha 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 ha. Idiot de loi. Il n'y a rien qui peut contenir mon pouvoir. Je vais dévorer tes vitels. Et ensuite, ce sera ton tour. Mouezala, faites de moi votre avatar. Et des sombres lancent vos élus. C'était sûr. Avant qu'elle s'empare du pouvoir de l'épreuve. C'était sûr. Qu'est-ce qu'il raconte du coup lui ? Mouezala essaie de prendre le contrôle de l'épreuve. Ça se passera pas comme ça. Je retourne dans les sombres. Les serviteurs de Mouezala ne sont pas des incapables. Mais nous non plus. Demain. Cette épreuve. Elle est pas comme d'habitude. Comme quand les lois nous envoient des visions et nous donnent des tâches à faire pour nous apprendre. Là, on doit travailler ensemble pour arrêter Mouezala. Revenez me voir si vous avez besoin. Ah oui, il y a des Mouezala partout. On ne peut pas arrêter l'épreuve une fois commencé. Mais on ne va pas laisser Tzada utiliser notre tribu ou notre Loa pour aider Mouezala. Si on ne fait rien, Mouezala va se trouver encore plus adeptes parmi les sombres lances. Je vais chercher un moyen de pénétrer l'énergie protectrice de Tzada. Et vous, vous empêcherez les esprits de s'emparer de nos terres. Surveillez vos arrières. Je dois voir ça de plus près. Très bien. Cette féticheuse s'est appropriée l'épreuve. Elle se moque de nous. Elle absorbe l'énergie d'être vivant pour libérer Mouezala. Mais notre influence est encore là. Ensemble, on doit submerger ces cercles maléfiques. Quand vous en trouverez, appelez-moi. Et ensemble, on repoussera la mort. Votre féticheuse tend de détourner l'épreuve pour renforcer Mouezala. Beaucoup seront fascinés par cette puissance. Mais nous, on est toujours aux côtés des sombres lances. Ce n'est pas l'épreuve que j'espérais, mais il faut nous adapter. Libérez vos frères et sœurs trolls des chaînes de cette magie sacrificielle. Ce charme devrait pouvoir les aider. Vous devez d'abord les affaiblir. Évitez d'aller jusqu'à les sacrifier. Ok, ok. Je le sentais un peu venir quand même la trahison. Pour le coup, même depuis le début. Elle semblait vraiment bizarre celle-là. Alors, tac. On est ici par... Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Lui par exemple... Euh... Faut que je la faiblisse. Mais j'ai peur de la tuer en fait. Ok, comme ça c'est good. Ok. Les Sbirge d'en tuer 12. Donc il faut vraiment juste les buter. Voilà, c'est bon. On l'a sauvé. Euh... Cercle rituel supprimé. Ok. On va l'assiliter des échos carrément sous l'emprise de Moezala quasiment. Et non, on doit empêcher ça. Euh... Evidemment. Hop. C'est cool. Pour l'instant j'aime bien la quête. J'aime bien la quête. J'aime bien la quête. Il y a un retournement de situation qui est certes quand même prévisible. Mais il y en a un. Il y en a un. Euh... Euh... Rokan a un rôle que j'aime bien. Euh... Il a un rôle un peu de... En fait de nouveau chef. Euh... A vouloir euh... Enfin refaire venir les traditions. Qu'on retourne aux sources des trolls. Avec leurs véritables lois. Et puis être tourné que vers des lois de la mort. Euh... Et il y a aussi une suite en fait de... Pour Bausomdi. Qui est du coup. Depuis BFA est là. Qu'on revoit... Euh... Je l'ai tué lui par contre. Euh... Qu'on revoit... Euh... A... A Shadowlands. Dans justement ce donjon. De l'autre côté. Euh... Où on bat Mwizala. Et donc Bausomdi. L'enferme. Le fait prisonnier. Et devient véritablement le... Euh... Loi de la mort. Euh... Mais là voilà. Il est toujours présent. Parce que Mwizala n'est pas mort en soi. Je pense que les lois ne meurent pas. C'est ça. Ils ne meurent pas mais ils sont juste emprisonnés. Euh... Du coup c'est... C'est ça. Et comme on l'a vu tout à l'heure. Le retour d'Akar. Où Kevoya City faisait ce qu'il faisait. Pour repousser le plus possible. Retarder le plus possible le retour d'Akar. Mais il ne peut pas l'empêcher. Il peut seulement le retarder. C'est certainement qu'Akar on sera obligé de le voir revenir à un moment donné. Euh... Ce sera peut-être à... On sait qu'on aura quand même affaire au troll à midnight. Du côté de... Zulgurub. Zulgurub oui. Donc euh... Ici il me semble que c'est... Non c'est pas Zulgurub. C'est pas Zulgurub. Euh... Attends. Royaume de l'Est. Terre fantôme. Zulaman. Du côté de Zulaman. Euh... Ou même du coup à The Last Titan. Avec euh... Tout simplement. Et bien Zuldrak. Avec Gundrak ici. Tout simplement. Donc euh... Donc à voir. À voir mais je pense que oui. Akar on le reverra évidemment. Et puis euh... Les trolls aussi bien entendu. Que Moezala vous emporte. Ah désolé les gars je vous laisse mourir. Je vous laisse mourir. Fallait pas aller de leur côté. Je peux pas tout vous sauver les gars. C'est réglé. Ok. En tout cas c'est pareil. Tout est doublé. Euh... Ça c'est très cool. C'est le cas dans le prologue de The War Within. Même si moi j'avais eu le bug. Et j'avais pas eu de doublage malheureusement. Quand je l'ai fait. Euh... C'est le cas pour les quêtes des Dry Nights. Pareil. Tout est doublé. C'est très très cool. Et là pareil. Et eux c'est les quêtes de Corolles hein. Qui sont pas forcément doublés. Mais bon ça c'est pas... C'est pas très grave hein. C'est une petite quête qui est par là. Et qui bon... Et là en plus. Voilà. Alors tac. On a tout bouclé. Qu'est-ce que je cherche ? Que cherchez-vous ? Une chose spéciale pour vous protéger. Je crois bien que c'est ceci. Si vous vous battez en haut. Vous risquez de tomber et de vous broyer les eaux. Ce serait bien de ne pas mourir en tombant non ? Mais j'ai gâché la surprise. Faites comme si c'était une surprise quand je révèlerai l'objet d'accord ? Il se fait bénir c'est cool. Il est possible que ce ne soit pas l'épreuve à laquelle... Ah bah on a déjà vu ça. Oh merde j'ai pas lu. Euh... Loukou est une bonne alliée quand on affronte la mort. Revenez me voir si vous êtes seul. Ces sbires ne faisaient pas le poids contre vous. Vous devriez être tranquille pour la suite. Ok. Le moment est enfin venu d'aider notre Loa à sauver l'âme des sombres lances. Allez voir si Djanet a découvert quoi que ce soit. Avec un peu de chance, l'objet qu'il vous a donné vous permettra d'approcher assez près des effigies de Zada pour les détruire. Ça devrait nous permettre de nous attaquer à la fétichieuse en personne. Je vais lâcher de la distraire avec Kevoya City. Mais attention à ses gardiens. Ils ne vous laisseront pas vous en prendre aux effigies sans réagir. La bénédiction de Djanet. Top. Ok allons-y. Tuez le visage ! Ou vous ne pourrez pas détruire les effigies ! Ah oui d'accord. Ils font mal un peu quand même les visages. Ah c'est pour ça la plume. Ah oui si jamais je tombe. Ok 2-1-2 morts. Regardez le celui-là. Hop destruction ! Ah mais elle est en train de péter un câble. C'est trop fort ! C'est le faux sacrifier les nôtres ! Ok. Hop. Lui et die. Il y en a 4 hein. C'est ça ouais. 4 piliers, 4 machin. Oh c'est trop lent. Je vais offrir ses vies à Muzala. Elle est folle. Elle est juste folle hein. Et tac. Oh comment on l'a fumé lui. Son pouvoir est trop grand. Vous feriez mieux de vous ranger du côté de Muzala. Muzala veut nous asservir. Nous tuer. C'est heureux ça. Hop les. Le dernier pilier. Oh la fine équipe. Muzala n'en a pas fini avec les sombres lances. On en a fini avec lui. Oh le boss. C'est bien. Ca donne vachement de crédibilité à Rocan. C'est cool. Que ce soit Rocan qui la tue c'est cool. Ok tout le monde a des bulles là ? On va d'abord valider Zada est vaincu mais elle ne peut plus aider Mozilla à s'échapper de sa prison Tout ça aurait été impossible sans l'aide d'Eloa ni sans l'aide de Luku et Kevoya City et même de Jani La suite alors si c'est la fin la suite est bien moins longue que les Draenai C'était pas une épreuve traditionnelle mais la tradition n'y colle seulement si c'est de la tribu C'est notre force on s'adapte à toutes les situations Il est temps d'oublier le passé et d'honorer ceux et celles qui comptent à nos yeux Les sombres lances ont jamais été la plus grande ou la puissante des tribus Ce qu'on a survécu c'est parce qu'on choisit notre voie et à qui on s'allie et qu'on choisit bien Vous et l'Eloa vous vous êtes sacrifié pas seulement pour aider Brossomdi mais aussi pour protéger les âmes des sombres lances Et c'est pour ça qu'on rend majeux Loa détruisez l'hôtel de Mozilla et installez celui de Jani Ok du coup c'est Jani qui devient Oh Jani Les sombres lances servent pas à Loa juste parce qu'il est puissant Ils servent les Loa qui servent la tribu Loukou l'a fait Kavoya City et Jani aussi et maintenant on leur rend hommage Le masque que vous avez fabriqué c'est pas seulement pour la cérémonie Prenez le et prenez l'habit de notre peuple Quand vous les porterez vous ferez partie des sombres lances Bon samedi Zada avait peur que vous nous ayez oublié Je veille toujours sur les sombres lances Même si je suis le Loa des rois Zandalari Il a suffit que quelques trolls effrayés se tournent vers Mozilla Pour qu'on soit tous en danger Qu'allez vous faire alors ? Tous les tuer ? Ha 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 Les sombres lances n'agissent pas ainsi C'est pour ça que je vous laisse trouver votre propre voix Avec un peu d'aide Quand la peur a saisi les Amanis, les Dracarys et même les Zandalari Ils ont fait couler le sang des leurs Quand elle a saisi les sombres lances Ils se sont tournés vers le ancien Loa Ils ont trouvé des alliés Nous n'aurions pas rejoint les sombres lances S'ils avaient sacrifié les leurs On connaît la valeur des sombres lances Jani le pense aussi Les sombres lances sont loyaux Ces lois le savent Tout comme moi Ok on va lire les petites bubules avant d'aller équiper le stuff quand même Comment allez vous ? On dirait que Gandrin a besoin d'une nouvelle apprentie Zahada avait du potentiel Mais il faut plus que du talent pour diriger les sombres lances Il faut du coeur Le chef Rokan s'était bien débrouillé Et vous aussi Adieu maintenant La tribu a trouvé un équilibre Bah Osomdi est très important pour nous Mais j'avais l'impression qu'il nous manquait quelque chose depuis notre exil Mon corps il est trop vieux pour ça Ca faisait longtemps que j'avais pas entendu les tambours et bu les offrandes des sombres lances Ca n'est pas encore tout à fait chez nous mais ce sera bientôt le cas Je retourne dans les ombres Nous avons fait un sacré bout de chemin ensemble Pas vrai ? Ouais Rokan il dit pas grand chose Restez à l'écart du vent Beaucoup de trolls ont oublié Jani Jani il ne risque pas d'oublier cette journée Avant de partir Vous pouvez me donner votre pression Par le passé Les sombrelances ont perdu leur foyer De bons amis y ont même cru perdre les lois Mais au lieu de dépérir Ils ont persévéré C'est le chemin que Luko a tracé pour nous Et je suis prêt à faire ma part Allez-y Ou pas Osomdi Qu'est-ce que l'amour elle peut faire ? Mais la finalité est quand même le début d'une nouvelle ère du côté des Drainai Où carrément Velen rappelle les Eredar Avec l'incorporation de tout le monde Et c'est vraiment vraiment cool là-dessus Euh... Alors... Faut que je rentre du côté de... Peut-être Valdraken non ? Voilà Valdraken suffira Euh... Et... Mais ce que j'ai aimé du côté de Drainai Voilà c'est le futur maintenant Avec la nouvelle capitale en construction Là les trolls il est pas du tout question de ça Mais c'est le retour des lois Le retour des lois Et... Et c'est presque tout aussi important pour les trolls Euh... Une petite préférence pour les Drainai pour le coup Mais j'ai vraiment aimé cette fuite de Kate là aussi Qui est bien plus rapide Euh... Qui est plus dynamique aussi On va à beaucoup moins d'endroits Que... Euh... Que les Drainai pour le coup Euh... Alors qu'il se déplace pas SVP Que... Merde je l'ai pas appris l'armure Là Tac Hop Hop Et... Oh Lui il a l'air d'état FK Absent Parfait Alors tac Ensemble Et on en a donc deux On a donc loyauté des sombres lances Et... Congrégation des sombres Ouais j'aime bien celle-là Elle fait un peu plus sombre que celle-ci Celle-là est vraiment cool Après celle-là aussi Et... Non celle-là est bien Après je pense que je vais garder le même boucle Et la même hachette Et les gars Regardez-moi ça Ça c'est ce que j'avais pu acheter au comptoir La petite hachette aussi Je crois qu'elle vient du comptoir Elle est très simple mais très stylée Je trouve qu'elle passe bien Et puis évidemment les gars Ce magnifique masque Avec le reste de l'armure Qui est... Je trouve vraiment vraiment bien Ils ont pas fait un truc qui fait trop horde Ils ont fait un truc qui colle bien au troll sombre-lance Et c'est vraiment vraiment cool Bah écoutez les gars voilà Pour la suite de quête des trolls On a débloqué l'armée ancestrale des trolls Je vous dis à tous A très très bientôt sur Wo Et aussi pour la suite des aventures sur les autres jeux Puisque bah là on a terminé la 10.2.7 À part Mopremix On n'a plus rien à faire Avant The War Within En tout cas le pré-patch et la sortie de la bêta Donc je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501